Insuffisance rénale aiguë, IRA est une baisse brutale de la filtration glomérulaire. Habituellement réversible, après traitement. Peut-être oligoanurique, diurèse inférieure à 400 ml par 24 heures, ou à diurèse conservée. En pratique, élévation rapide de la créatinine, mais pas de valeur seuil. Problème de définition Classification de rifle Proposée après une réunion d'experts, en 2004 Basée sur la créatinine plasmatique, et la diurèse L'insuffisance rénale aiguë, IRA s'impose à l'insuffisance rénale chronique, IRC Diminution progressive, et irréversible du débit de filtration glomérulaire En pratique, baisse de l'aglérance de la créatinine, élévation de la créatinine AMI peut aboutir à l'insuffisance rénale terminale Nécessitant le recours à l'épuration extra-rénale Conduite à tenir devant une insuffisance rénale aiguë Première question, existe-t-il un risque vital à court terme ? Hypercaliémie menaissante, si elle dépasse 6,5 millimoles par litre Eudème pulmonaire, et anurie Rechercher les signes d'état de choc, nécessite une prise en charge en unité de soins intensives Acidose métabolique sévère, si inférieure à 12 millimoles par litre Épuration extra-rénale en urgence Deuxième question, quel est le statut volémique ? Inflation Augmentation du poids, jugulaire saillante, HTA Eudème, bruit de galop, crépitant pulmonaire Ou endopletion Perde de poids, veine périph plate hypotension, marquée en orthostatisme pliclutaine et persistant Tachycardie, extrémité suanosée, il faut arrêter un EC, certain, les aides d'ANS, car risque d'accentuer l'hypoperfusion rénale Troisième question, IRA ou IRC, ou IRA sur IRC ? Anamnèse, nicturie et polydipsie ancienne Bilan biologique antérieur Hémoglobine basse, calcémie basse, l'apparat hormone élevé Taille des reins à l'échographie inférieure à 10 cm Recherchez les signes évocateurs de problèmes anciens Ce schéma illustre les trois obstacles 1. Prérénal fonctionnel 2. Parenchymateuse organique 3. Obstructive Classification anatomophysiologique, type A. Insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, ou prérénale Problème de débit sanguin Type B. Insuffisance rénale aiguë organique, ou parenchymateuse Néphropathie vasculaire, lésion du vaisseau Glomérulonephrite Nécrose tubulaire aiguë Néphropathie interstitielle Type C. Insuffisance rénale aiguë obstructive ou postrénale Quatrième question, existe-t-il une obstruction ? L'obstacle doit être bilatéral Unilatéral sirent anatomiquement ou fonctionnellement unique Y songez tout particulièrement, chez le patient âgé, avec antécédent de problèmes prostatiques, gynécologiques, ou chirurgie d'abdomen Sienurie Diagnostique, parfois à portée de main Globe, écho Dilatation des cavités, habituellement virtuel Piège, hypotonie A réaliser au plus tard dans les 24 premières heures Obstacle nécessite un drainage idéalement en salle d'urgence Si on trouve un globe vésical, sondage Obstacle su-vésical, par exemple iranique avec lyciase urétrale Sondue urétérale, GIGI, ou Néphrostomie hypercutanée Polyurie osmotique après lever des obstacles, hydratée La dilatation peut manquer au début La présence d'une durese n'excluant rien l'obstacle Macro-dématurie signe la présence de caillots d'encriste d'obstacle Traitement Libérer les voies excrétrices, par néphrostomie percutanée, ou chirurgicale, ou montée de sondue urétérale Reprise brutale de la durese après la levée d'obstacle Normalisation peut être plus lente, ou incomplète, si l'obstacle a été prolongé, ou surtout en cas d'infection associée Pronostique, dépend de l'infection causale Cinquième question, existe-t-il une hypoperfusion rénale ? Reins fonctionnels, mais insuffisamment perfusés Baisse réelle du volume plasmatique, hypovolémie absolue Déshydratation, secondaire à une fièvre, ou perdigestif par exemple diarrhée Hémorragie Syndrome néphrotique Troisième secteur, occlusion Diurétique Baisse de la pression artérielle, hypovolémie relative Bédébit cardiaque Vasodilatation artérielle, cirrhose, sepsi Surtout si altération de mécanisme de compensation, prise d'ANS, inhibiteur de l'enzyme de conversion A, aller B, insuffisance rénale chronique sous-jacente Le rein est sain, ou mais placé dans des conditions, telles qu'il ne peut plus assurer ses fonctions normales, par la suite d'une hypoperfusion rénale Exemple, les états de chôme de toute origine, hémorragique, infectieuse, cardiogénique Hypovolémie par déshydratation extracellulaire, perte rénale, ou extra-rénale de sodium, diarrhée, vomissement, diurétique Insuffisance cardiaque, syndrome néphrotique, cirrhose Certains médicaments, anti-inflammatoires non stéroïdiens, inhibiteurs de l'enzyme de conversion Pronostics rénales Bon, évolution sans séquelles Traitement, consiste à corriger la perfusion rénale, et traiter spécifiquement la cause responsable Nota bene, lorsque le traitement a été trop tardif, une baisse de la perfusion rénale prolongée, et importante, peut être responsable d'une insuffisance rénale aiguë organique, par nécrose tubulaire aiguë Éléments suggérant une insuffisance rénale aiguë prérénale, examen clinique, hypotension artérielle, orthostatisme, tachycardie, hypoperfusion périphérique, plicutanée Signe d'hypervolémie, si bas débit cardiaque Biologie sanguine, urée, créatinine supérieure à 40, hyperuricémie, hémoconcentration, si hypovolémie absolue Radio du thorax Biologie urinaire, idem si hypovolémie absolue, ou relative Natriurie inférieure à 20 millimoles par litre Une fraction excrétée de sodium, FNA, inférieure à 1% suggère une insuffisance prérénale Formule F sodium égale à, natriurie, fois, la créatinine émie, divisé par, natrémi, fois, la créatinine émie, unité, concentration urinaire et natrémi Millimoles par litre, créatinine émie, micromole par litre Une fraction excrétée de sodium inférieure à 1% suggère une azotémie prérénale EFUR est inférieure à 30%, utile si diurétique Diagnostic d'insuffisance rénale aiguë prérénale, seripovolémie absolue Récupération rapide après volémisation Atteinte organique au cours de l'insuffisance rénale aiguë Cette diapo illustre les quatre parties histologiques distinctes, et fonctionnellement importantes dans le rein Nécrose tubulaire aiguë, ischémie prolongée, suite à une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle La grande majorité d'insuffisance rénale aiguë, spontanément réversible après une période d'insuffisance rénale aiguë de, 5 à 15 jours Guérison rénale complète Le seul but du traitement est d'assurer la survie du patient, pendant la période d'insuffisance rénale aiguë Anatomie, histologie, nécrose des tubules rénaux, les glomérules étant normaux Les éthiologies, les sont multiples causes Chocs, hémorragiques, cardiogéniques, infectieux, etc. Hémolise intravasculaire, erreur transfusionnelle, hémolise infectieuse Rhabdomyolyse, écrasement musculaire Intoxication, métaux lourds, les solvants organiques, antibiotiques, les aminosides, produits de contraste iodée Biologie Absence d'ématurie, en l'absence de sondage urinaire, ni d'œdème Absence d'hypertension artérielle, en l'absence de remplissage vasculaire exagéré Augmentation parallèle de l'urée, et de la créatinine plasmatique Hypercaliémie, et l'acidose métabolique Traitement Stade initial, essayez parfois de provoquer une diurèse, par des diurétiques, furosémides à forte dose Une diurèse conservée permet souvent d'éviter de dialyser le patient, pour surcharge hydrosodée Évolution, favorable, 5 à 15 jours, parfois 3 semaines, marquée par Reprise de la diurèse Diminution de la concentration de l'urée, et de la créatinine Nécrose tubulaire secondaire à une rabe de myolyse Nécrose tubulaire aiguë d'origine ischémique Glomérulonephrite Cause, maladie autoimmune, infection Diagnostique, HTA, protéine urie, ématurie Ponction biopsie rénale Traitement, corticoïde, immunosuppresseur Néphropathie vasculaire Thrombose, ou embolie de l'artère rénale, d'un rein unique, thrombose des veines rénales du nourrisson, micro-angiopathie thrombotique Néphropathie interstitielle Cause, infection urinaire, immuno-allergique, tumorale Ponction biopsie rénale Atteinte organique au cours de l'insuffisance rénale aiguë Néphropathie interstitielle aiguë, d'origine immuno-allergique, périphampicine En cas d'allergie on peut observer un rache Néphropathie glomérulaire aiguë, maladie d'eau de jeûne A.A. Cause de déshydratation, médicaments, contraste Anurie, colique néphritique, lombalgie bilatérale Signes de maladie de système, voyage Examen clinique, volmie, hypo-hypervolémie Signes extra-ronaux, purpura, urticaire, livre d'eau Arthrite, hémorragie, fièvre Bilan biologique courant, COFO Contrôle technique des analyseurs automatiques Interprétation des hémogrammes CRP, hyéno, acide urique, protéines Deux sédiments urinaires, protéines, densité Sédiments hyéno-urinaires, protéines, urée, créa, sodium, potassium Avant éventuel lasix Écorin, taille, dilatation cavité, flux vaisseau, cydoplé C'est sédiments hâtifs, hématurie, et, ou protéines urie plus Appelez directement le néphrologue Si le volmie n'est pas expliqué La ponction biopsie rénale est indispensable Évolution Elle dépend du type de l'insuffisance rénale aiguë De la fonction rénale antérieure Parfois si la perfusion du rein est rétablie rapidement, la fonction rénale peut se rétablir parfaitement Dans d'autres cas, le pronostic peut être très mauvais Prévention de l'insuffisance rénale aiguë Connaître les sujets à risque Diabétique Sujet âgé Athéromateux Insuffisant réno-chronique Polymédication Prévention de l'insuffisance rénale aiguë Connaître les médicaments à risque Antibiotiques, aminosides, glycopeptides Diurétiques Antihypertenseurs IEC-1 Anticancéreux, cisplatine Immunosuppresseur, cyclosporine Lithium Connaître les situations à risque Déshydratation Hémorragie aiguë Sepsie État de choc Produit de contraste iodée Maintien d'une perfusion rénale efficace par contrôle de la volémie Cédé de la courbe de poids, courbe tensionnelle, du bilan entrée-sortie Si médicaments indispensables, adaptez la posologie, contrôlez les taux sanguins Si examens lié des indispensables, hydratez douze heures avant Traitement En plus du traitement éventuel de la cause, une surveillance rapprochée, et la mise des mesures suivantes sont nécessaires Restrictions des apports en eau, sodium, et potassium selon le cas Assurez un apport calorique suffisant 30 calories par kilo par jour Apportez au moins un gramme par kilo par jour, de proctides Lutte contre l'hypercaliémie Lutte contre l'acidose métabolique Écuration extra-rénale Ce qu'il faut retenir Insuffisance rénale aiguë, et pathologie fréquente avec mortalité importante A l'hôpital, mais aussi long terme Risques vitales à court terme, hypercaliémie menaçante Et des mégues du poumon, OAP anurique, acidose métabolique grave Examen des urines, sédiments, et ionogrammes, est primordial Écographie rénale est obligatoire Les trois causes les plus fréquentes, sont La déshydratation Les médicaments Le contraste iodé Donc il faut adaptation des doses de médicaments Et un avis néphrologique dans tous les cas Et un avis néphrologique dans tous les cas